Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, Habitat, sentez bien être de votre Habitat, de vous, de votre Habitat. On va voir tout ce que je peux partager. Je débute par un message carte et ensuite je partage mon écrit. C'est du général. Vous faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler et c'est normal. Alors ici, pour moi, vous espérez quelque chose. Vous faites peut-être des demandes, des prières, des souhaits pour que vous ayez du soutien, un soutien lié à votre Habitat, du soutien, recherche du soutien. Vous êtes surprotégé, votre Habitat est surprotégé. Vous, vous êtes surprotégé aussi par les prières, les demandes, les souhaits que vous faites. Vous priez beaucoup aussi pour protéger votre Habitat, protéger votre Habitat. Sachez qu'il va y avoir du mouvement. Les prières, les demandes, les souhaits que vous avez faits déclenchent du mouvement sur votre situation. Il va y avoir un mouvement. Et un équilibre. Du mouvement, un équilibre. Un équilibre. Chez vous. Du mouvement, du soutien. Un équilibre. Il va y avoir de l'harmonie. Vous allez récupérer de l'harmonie. Tout bouge après quelque chose qui s'est arrêté dans votre Habitat. Il va y avoir quelque chose qui s'est arrêté. Et vous allez récupérer, dans tout ce qui s'est arrêté, vous allez récupérer de l'équilibre. Un équilibre, pour moi, dans un tout nouveau lieu de vie. Un tout nouvel Habitat. Il va y avoir du mouvement. Vous allez avoir du soutien dans cette faim. Alors, ça peut être une faim. Ça peut être une catastrophe. Ça peut être tout type de faim. Ou alors, c'est vous qui avez mis une faim. Voilà, c'est décidé. Mais vous faites des prières, des demandes, des souhaits pour avoir du soutien. Vous êtes surprotégé dans le nouvel équilibre, dans le nouvel Habitat. Il va y avoir du mouvement. Un mouvement aussi qui est protégé. La faim est protégée. Vous allez avoir beaucoup de soutien. Vous pouvez être une femme 80 ans et plus. Cet hiver, vous voyez, c'est cet hiver pour moi. Il y a un déménagement, un emménagement, du soutien. Un équilibre ailleurs. Un équilibre pour soi, pour son moral, pour sa santé, pour son bien-être. Et c'est cet hiver pour moi. On se déplace. Donc, vous allez bouger. Ça peut être d'un département à un autre département pour moi. Vous voyez, il y a une faim. Une faim ou alors la faim. La faim a déjà eu cette année. C'est cette année que vous avez mis une faim. Ou alors vous y pensez, à mettre fin dans le logement dans lequel vous êtes actuellement. Pour moi, avant la fin de l'année. Vous allez avoir un équilibre pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre moral avant la fin de l'année. Durant cet hiver. Vous êtes extrêmement protégé. Votre équilibre aussi. Et ça va être vraiment plus fort que vous de déménager parce que vous le ressentez. Vous le ressentez que c'est plus bon pour votre moral. C'est plus bon pour votre santé. Pour votre épanouissement. Ça peut être lié à des disputes. Il peut y avoir des disputes. Mais il va y avoir une fin. Une fin des disputes. Alors c'est peut-être vous qui vous disputez avec vous-même. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Ou alors ça peut être vraiment des disputes autour de vous. Vous allez récupérer un épanouissement. Vous allez être épanoui. Faites un temps de mort, un temps de pause. Vous voyez, vous allez être épanoui. Avant la fin de l'année, vous allez être épanoui tout l'hiver. Dans le nouveau lieu de vie. Vous allez reprendre un épanouissement sur quelque chose qui ne vous est plus du tout épanoui. Et vous voyez, il va y avoir une signature. Ça peut être une signature, une visite avant la fin de l'année. Ça peut être aussi une rentrée financière. Qui va vous apporter un... Il peut y avoir un soutien financier inattendu qui arrive sur votre situation. Pour que vous puissiez peut-être avoir un petit peu plus vite un équilibre. Et sortir beaucoup plus vite de cette fin. Oui, vous voyez, regardez. Un gain financier peut-être pour une maison. Et vous allez triompher. Je vois un appel qui va arriver à vous. Voilà. Allez. Je partage. Alors. Aujourd'hui. Je peux avoir un lieu. Un lieu. Qui va avoir de très belles... Je vois des choses qui vont être rénovées. Il y a de la rénovation. Il y a quelque chose qui va être rénové. Ça peut être une ou plusieurs. Ça peut être de la plomberie. Dans cet habitat-là. Bien. Voilà. C'est du général. Ici, ça peut être de la plomberie. Il y a de la plomberie. Il y a de la plomberie qui est... Il y a plein de plomberie qui est à refaire. Pour moi, c'est... Il y a de la plomberie à refaire très vite. À refaire très vite. Une ou plusieurs. Il y a des choses qui doivent être rénovées. Et là, je vois que vous allez pouvoir le faire très vite. J'ai une aide. Une aide financière. Qui arrive... Sur votre situation. C'est inattendu pour moi. Pour pouvoir vous aider. Ça va vous aider à débuter... Un... Un... Un ou plusieurs travaux. Un ou plusieurs travaux. Mais c'est dans la plomberie. Pour moi, il y a plusieurs petites tâches plomberie. Et vous allez recevoir donc une aide. Qui arrive sur votre situation. C'est inattendu. Et comme ça, ça va pouvoir... Vous permettre... De ne pas laisser... Plus de tâches, en fait, se mettre... Se mettre dans ce lieu. Il y a déjà plein de petites tâches. Sur le niveau de la plomberie. Et pour éviter qu'il y en ait encore plus d'autres. Qui s'accumulent. Sur votre situation. Vous voyez, il va y avoir une fin. Une fin de toute cette petite... De toute cette petite tâche. Parce que pour moi, il y en a plusieurs. Dans ce lieu, c'est la fin. La fin de toutes les petites tâches à faire. Au niveau le haut. Au niveau 1. 1, 2, 3. Au niveau plomberie. D'accord ? Il y a une fin. Et vous allez récupérer du plaisir. De la santé. Du bien-être aussi. Et chez vous. Et après, vous allez vraiment pouvoir vous reposer. Parce qu'après, une fois que tout cela sera fait. Toutes ces petites tâches en plomberie. Pour moi, vous allez être tranquille. J'ai quelque chose. Vous allez être tranquille. Vous allez pouvoir vous reposer. Voilà. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. C'était un réel plaisir. Bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo. J'adore vous lire. A vous abonner si c'est toujours pas fait. Que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada